C'est un sujet tabou qui commence à émerger, je le disais, les signaux de craquement, les signaux de défaillance de l'armée ukrainienne, de désobéissance au sein de la troupe. Les scènes que vous allez voir, les témoignages que vous allez entendre, on avait l'habitude de les voir et de les entendre du côté russe depuis le début de cette guerre. Et on les a longuement commentés. Eh bien, les voici du côté ukrainien. Alors bien sûr, bien sûr, les Russes parlaient de guerre d'usure et cette guerre d'usure produit peut-être les résultats auxquels nous sommes en train d'assister. Les signaux d'épuisement, les signaux de rébellion, les signaux de révolte parfois. De quoi s'agit-il ? Avant d'en parler, les faits, rien que les faits, voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que se passe-t-il donc dans les rangs de l'armée ukrainienne ? Eh bien, regardez d'abord cette vidéo que l'on a plutôt l'habitude de voir côté russe, vous le disiez. Cette fois, on est bel et bien du côté de l'armée ukrainienne dans la région de Barhmout. Au loin, on entend des tirs qui sont d'ailleurs pas très très loin. Ces soldats, vous le voyez, sont assis par terre dans la neige et ils ne veulent plus retourner au feu. Ils le disent à haute voix, vous allez l'entendre, épaulés par un homme qui est visiblement leur chef. Tout indique que la scène est filmée à son insu et ce que l'on comprend de cette scène, c'est qu'un autre chef, possiblement le commandant de l'ensemble de ces hommes, vient leur demander de venir avec lui sur le front. Ils répondent qu'ils en sont incapables. Le ton monte et le chef du groupe qui est assis dans la neige finit par se justifier auprès de cet homme. Écoutez leur échange. Sous-titrage ST' 501 Ils sont juste gelés, autrement dit des équipements insuffisants, ils ont faim, autrement dit peut-être une alimentation insuffisante. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ça côté russe. Est-ce qu'on est certain, Fanny, que cette vidéo est authentique, tout simplement ? Il est logique de se poser la question, David, parce que c'est vrai qu'elle fait les choux gras des réseaux, des messageries russes depuis quelques jours, quelques heures, qui la reprennent en boucle pour se féliciter d'une chute du moral des troupes ukrainiennes. Alors, nous avons interrogé plusieurs personnes, au vu de l'accent des soldats, de la langue employée, de leur tenue, de certains détails également, comme ce drapeau ukrainien. Oui, elle semble authentique, surtout aucun officiel ukrainien ne l'a contesté à ce jour. Autre scène, rapportée cette fois par le Wall Street Journal, toujours dans la région de Barhmout, le général ukrainien Mikhailo Koval, commandant supérieur de cette partie du front, raconte qu'en plein combat, un bataillon de conscrits s'est retiré, sans avertissement. Laissant un vide dangereux dans les lignes, en clair, les soldats ont subitement quitté le front, sans crier gare, ni attendre les ordres. Alors, ont-ils pris peur ? Ont-ils décidé de déserter ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, ils ont fui les combats. A peu près au même moment, Barsik, un soldat déployé sur ce même front, raconte à nos confrères du monde, les hommes sont épuisés physiquement, émotionnellement. Il y a aussi la contestation, la contestation de la stratégie ukrainienne, ou des objectifs ukrainiens décidés en haut lieu, qui s'expriment de plus en plus ouvertement. Oui, certains officiers même ne savent plus exactement pourquoi ils s'obstinent à combattre sur ce front. La bataille de Barhmout n'a militairement, stratégiquement, aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi on doit y perdre autant de camarades, explique un sous-officier d'infanterie au monde. Un autre soldat, lui, il est officier des forces spéciales, ajoute même, Barhmout, des deux côtés, c'est politique et rien d'autre. Du côté ukrainien, toute l'armée jusqu'à l'état-major pense depuis des semaines qu'il faudrait évacuer Barhmout. Pavlo Kirilenko, chef de l'administration militaire ukrainienne de la région de Donetsk, où se trouve Barhmout, enfonce même le clou à sa manière. Nous ne couvrirons pas le pays avec des tas de corps de nos soldats, dit-il. Un autre encore déclare au Washington Post, ça n'en vaut pas la peine. Déclaration après six jours sur ce front, marquée par de très lourdes pertes. Oui, des pertes massives, il faut le rappeler, côté ukrainien, même si ça n'a rien à voir en quantité avec les pertes engrangées par l'armée russe sur ce même front. Et c'est dans ce contexte qu'on voit apparaître des scènes de ce qui ressemble à de l'enrôlement de forces dans les rues, Fanny. Oui, c'est assez inédit. Regardez ces scènes comme celle-ci, ça se passe dans le centre-ville d'Odessa, c'est au sud du pays. Cette vidéo, elle montrerait trois militaires qui viennent chercher un homme, vous le voyez ici, qui s'agrippe un poteau pour ne pas les suivre. Il est mis à terre, il est emmené de force et ça ne serait pas un cas isolé. On a trouvé d'autres images similaires, comme ici cet autre homme avec son bonnet rouge qui, vous le voyez, est lui aussi emmené, empoigné même par des militaires, trois militaires là également. Alors ces Ukrainiens sont-ils en relais de force ? En tout cas, il est possible, il est probable qu'ils soient arrêtés par la police parce qu'ils refusent d'être mobilisés. D'ailleurs, l'armée a indiqué qu'elle ouvrait une enquête pour s'assurer que ces militaires n'avaient pas outrepassé, je cite, leur pouvoir. En tout cas, ce qui est sûr, rappelons-le, c'est qu'aujourd'hui en Ukraine, les hommes qui ont entre 18 et 60 ans ont interdiction de quitter le territoire et ils doivent participer à l'effort de guerre. Ils peuvent être mobilisés à tout moment et théoriquement, ils ne peuvent pas se dérober. D'ailleurs, les peines ont été durcies à l'encontre des déserteurs, de ceux qui désobéissent à leurs commandants ou de ceux qui menacent ces mêmes commandants. – Merci Fanny. Vous n'avez pas de certitude, on le sent, sur ces vidéos. Et avant de parler peut-être de ce qui se passe sur le front, vous avez un doute aussi, Vincent, sur ces scènes présentées comme de l'oral bonne force. – En tout cas, j'ai mis les plus expresses réserves sur l'une de ces vidéos, celle où l'on voit ce trentenaire ou ce jeune cadrat au sol que, semble-t-il, trois militaires ukrainiens s'efforcent d'emporter. Pourquoi ? Parce que cette vidéo est véhiculée par un compte Twitter extrêmement douteux, dont j'ai remonté un peu la production depuis plusieurs semaines. C'est un compte qui a 51 abonnements et 4 abonnés, donc un compte strictement confidentiel en quelque sorte. Et quand vous remontez le fil, vous voyez que par exemple, il diffuse des tweets anti-vax, des tweets favorables à la Russie, à la Chine et à l'Iran et anti-américains et d'hypothétiques manifestations qui auraient eu lieu à Paris, réunissant des dizaines de milliers de personnes qui vous ont échappé, mais à moi aussi, avec des slogans du style « France hors de l'OTAN, pas de missiles pour les Ukrainiens ». Et plus grave que cela, il y a une référence explicite dans cette vidéo au concept de Banderastan. Alors le Banderastan, c'est construit sur le nom de Stéphane Banderas, le leader ultranationnique qui s'est effectivement compromis avec les forces hitlériennes pendant une partie de sa vie. Mais c'est un concept qui a été créé par un site, lui-même mené par une journaliste suisse d'expression italienne, connue comme une conspirationniste impénitente. Et donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas sur cette vidéo-là, il faut être extrêmement prudent. Pour autant, ayant dit cela, David... Parce que l'armée ouvre une enquête, par exemple. Oui, oui. Ayant dit cela, je ne vais pas affirmer, parce que je ne le sais pas, qu'il n'y a pas recours à des méthodes coercitives pour, par exemple, contraindre ceux qui échapperaient à leurs obligations de rejoindre leur unité, par exemple, s'ils sont réservistes. Voilà. Je ne vais pas au-delà de ça. Je me focalise sur l'histoire de cette vidéo. C'est vrai que les médias ukrainiens reprennent plusieurs de ces vidéos pour s'interroger aussi. C'est la grande différence avec la Russie. Quand il y a des cas de violation de la loi en Russie, on entend peu, c'est une litote, on n'entend pas du tout les médias en parler. En Ukraine, il y a des médias libres. Il y a des médias libres et qui contestent, qui contestent Zelensky, qui contestent sa politique. Évidemment, tout le monde se sent embarqué dans l'effort national. Mais il peut y avoir de la contestation. Et c'est pour ça aussi que ça a tiré notre attention, parce que des médias ukrainiens les reprennent. Parlons de ce qui se passe vraiment dans l'armée. Au sein de l'armée, de quoi est-ce le signe ? D'abord, est-ce que ça vous étonne, Général Gomart ? Je sens que non. Alors, j'allais dire, quand on regarde l'histoire, ce qui s'est passé, en particulier pendant la Première Guerre mondiale, voire la Deuxième, il y a des gens qui n'ont aucune envie d'y aller. Toujours ? Vous voulez dire, en toutes les armées du monde ? Toutes les armées du monde. Et on se souvient, la Première Guerre mondiale, on voyait un binôme de gendarmes qui allaient récupérer dans certaines fermes, etc., des gens qui ne voulaient pas venir. Donc, en fait, je pense que ça a toujours existé. Et jusqu'à présent, on ne le voyait pas côté ukrainien ? Jusqu'à présent, on ne le voyait pas côté ukrainien. Alors, qu'on mette ça en exergue, évidemment, certains ont intérêt à le faire. Maintenant, ça a toujours existé. Côté russe, on a déjà eu plusieurs vidéos comme ça. Côté ukrainien, c'est les premières que l'on voit. Qu'est-ce que ça cache derrière ? Il y a sans doute des réticences de certains, parce qu'effectivement, et c'est ce qu'on voit d'un témoignage d'un général ukrainien, c'est qu'effectivement, ou d'un soldat ukrainien, c'est qu'effectivement, les pertes sont importantes. Donc, qui a envie d'aller au casse-pipe si c'est pour être tué dans les heures qui suivent ? Évidemment, personne. Donc oui, qu'il y ait des réticences, ça me semble logique qu'elles soient mises en exergue avec des sites. Effectivement, je pense qu'il faut regarder de près qui a intérêt à diffuser ça. Parce qu'on le rappelle depuis longtemps sur ce plateau que la vérité est l'une des principales victimes de cette guerre. Bien sûr, mais bien comprendre notre démarche. Nous ne mettons pas l'Ukraine et la Russie sur le même plan. L'agressé, l'agresseur, la démocratie, le régime autoritaire. Pour autant, nous faisons œuvre, dans la mesure du possible, dans une guerre, de vérité et de décrire la réalité au plus près. D'après vous, Isabelle, est-ce que ça, ça a toujours existé ? On ne le voyait pas. Ou bien c'est parce qu'on est dans une phase particulière de cette guerre où l'armée russe pousse. Et on entendait notamment le général Kempf qui disait, c'est pas une guerre de conquête du territoire, à proprement parler côté russe, c'est une guerre d'usure. On cherche à faire craquer l'Ukraine, à faire craquer l'armée ukrainienne. Et peut-être qu'ils sont en train d'y parvenir. Quel est, selon vous, le bon diagnostic ? Trois choses. J'ai les mêmes réserves que Vincent sur cette vidéo. Sur l'enrôlement, vous voulez dire ? Oui. Et en général, ce type de compte, sans abonnés, avec très très peu d'abonnements, qui ont ce nom-là et qui diffusent des informations complotistes, sont des informations qui viennent de trolls russes. Donc il faut faire extrêmement attention. Deuxième chose, il y a 1000 journalistes en Ukraine qui circulent librement absolument partout. Et ce type de violence n'a jamais été constaté, n'est jamais remonté à la surface. Là, vous parlez de ce qu'on présente comme des scènes de russes. Après, je reviens à Barmout, parce que c'est lié. Alors, j'ai tendance à penser que si jamais c'est vrai, c'est pour l'instant quelque chose qui reste, qui est exceptionnel. Maintenant, il y a un effet Barmout, c'est-à-dire que le Barmout est une boucherie. Si je reprends les termes de Prigogine, il a dit le hachoir de viande est en marche. Donc c'est absolument abominable. Et effectivement, de plus en plus d'Ukrainiens se demandent à quoi bon tenir Barmout, puisque les soldats, les Russes vont à une mort assurée. Je crois qu'il y a un certain moment, le pourcentage de pertes des Russes était de 80%. Alors, les Ukrainiens, c'est moins, mais ça reste une boucherie. Et tout le monde, aujourd'hui, est d'avis de dire que stratégiquement, Barmout n'a aucun intérêt. Alors, j'ai posé la question à Zelensky, pourquoi vous vous acharnez-vous ? Pourquoi vous ne retirez pas vos troupes de Barmout pour les placer ailleurs ? Ce que réclament beaucoup de militaires, et pas seulement des soldats de la base, des officiers. Il dit parce que, en fait, la seule question qui vaille pour nous, c'est qu'est-ce qui se passe après Barmout ? C'est-à-dire qu'en fait, le maintien des troupes ukrainiennes à Barmout est un maintien politique, symbolique. C'est-à-dire que, pour deux choses, d'abord, les Ukrainiens redoutent qu'en lâchant Barmout, ça a un effet négatif sur la volonté des Ukrainiens et un effet d'entraînement qui rebooste les forces russes. Or, les Ukrainiens sont aujourd'hui dans une phase où ils attendent que toutes les armes occidentales arrivent pour être en mesure de reprendre une contre-offensive. Donc, ce qu'ils veulent, c'est fixer le plus longtemps possible les Russes dans ces positions-là pour après pouvoir reprendre l'avantage. Voilà, mais ce qui nous intéresse ce soir plus particulièrement, c'est qu'on s'interroge régulièrement sur la possibilité d'un effondrement de l'armée russe. Et on évoque souvent le précédent de 1917. Et ce n'était pas seulement pour des raisons politiques. La question, c'est est-ce que l'armée ukrainienne est complètement à l'abri d'un effondrement ? Sans doute pas partout. On le sent, l'élan patriotique. On sent quel est le ressort de cette armée. Mais sur certaines parties du front. Tout dépend de la durée du conflit. Il est évident que si ce conflit devait durer encore et encore et encore, on pourrait aussi se poser la question. Moi, je crois que la vidéo décline au moins un point. C'est qu'il y a probablement une volonté d'utiliser ce qui est peut-être, pourquoi pas, un incident isolé comme étant un processus beaucoup plus profond, alors que rien n'indique qu'il s'agit d'un processus beaucoup plus profond, parce que précisément, les Ukrainiens sont mobilisés. Et s'il y a cette tension autour de Barkmoud, c'est parce que très précisément, ici, c'est une résistance politique, c'est le symbole de la résistance. Et la crainte, probablement, des Ukrainiens, c'est que s'ils venaient à abandonner Barkmoud, que les Russes aient le sentiment que la résistance ukrainienne faiblit et que ce soit, en quelque sorte, un élément qui renforce sa position russe. Donc, je pense que c'est plus une question politique qu'une question militaire. Pour Barkmoud, oui. Mais ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est que l'image d'épinal de l'armée ukrainienne, qui est vraie en grande partie, en très grande partie, une armée populaire qui se bat pour défendre son sol, son territoire, qui n'est pas à 1000 kilomètres de ses bases. Ils sont chez eux, ils se défendent contre un agresseur. Ça, c'est vrai. Pour autant, faut-il idéaliser cette armée ? Et ne faut-il pas considérer que, parfois, aussi, là-bas, il y a des gens qui en ont marre et qui désobéissent ? Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Ils ont fait la preuve ô combien de leur bravoure, mais ce ne sont pas non plus des surhommes. Donc, s'ils ont la certitude qu'ils sont envoyés au casse-pipe, on peut comprendre ces réticences. Pour autant, au-delà de l'enjeu politique qui vient d'être souligné, on sent poindre une divergence assez nette entre, je dirais, le parrain américain, Pentagone ou bien État-major, et certains stratèges ukrainiens. Pourquoi ? Les Américains considèrent qu'on ne peut pas, à la fois, côté ukrainien, tenir Barmout et préparer une hypothétique contre-offensive de printemps. Et que, donc, il faut prioriser la dite contre-offensive, quitte à renoncer à Barmout et à se replier sur une ligne durcie un peu plus à l'ouest. Mais d'autres, au sein de l'État-major ukrainien, ont une autre lecture. Ils considèrent, si vous voulez, que même si la valeur tactique de Barmout ne vaut pas quelque chose d'aussi coûteux en normes et en matériel, ça permet quand même, Isabelle fait l'allusion, de fixer des unités d'élite, notamment aéroportées, qui empêchent les Russes, oui, Russes, bien entendu, ce qui empêche ceux-ci de se préparer à la contre-offensive. Donc, vous voyez, il n'y a pas que la dimension politique. Il peut y avoir derrière un enjeu tactique réputé secondaire. Il peut y avoir un choix stratégique, mais qui suppose qu'effectivement, l'armée ukrainienne ne soit pas profondément entamée dans ses forces vives et reste en état de construire quelque chose qui est une contre-offensive cohérente dès que le printemps le permettra. Bon. Un dernier mot, peut-être, Général Gomard ? Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, les deux cherchent à fixer l'autre. Les Russes cherchent à fixer les Ukrainiens le plus longtemps possible pour peut-être se permettre, eux, de préparer une offensive ou pour empêcher les Ukrainiens de lancer leur propre contre-offensive. Et ce qui est assez intéressant également, c'est qu'il semble y avoir une petite divergence quand même entre le président Zelensky et ses soldats sur le terrain, qui, eux, estiment... Et c'est généraux, même, peut-être. Et c'est généraux. Puisque ce soldat en force spécial qui est cette politique des deux côtés, il a raison, en réalité. C'est politique des deux côtés. Les Russes, parce que ça fixe les Ukrainiens et pendant ce temps-là, ils détruisent des Ukrainiens. Les Ukrainiens, parce qu'ils fixent des Russes et pendant ce temps-là, ils détruisent des Russes. Donc, en fait, on est, j'allais dire, au milieu de nulle part et un peu bloqués. Et il faut retenir votre phrase, Vincent, les soldats ukrainiens, les officiers ukrainiens ne sont pas des surhommes. Non. Donc, la plus... Surtout les soldats, parce qu'on dit des officiers, mais surtout les soldats, ce sont eux qui sont... C'est la chair à canon, très concrètement. Mais c'est quelque chose qu'il faut aussi entendre en Occident. C'est-à-dire, on s'est habitué à l'idée que cette armée faisait des miracles. Il y a un moment donné où ça peut craquer. Il y a un moment donné où ça peut commencer à craquer. Et il faut veiller à ça, évidemment.